Bonjour ! Aujourd'hui nous allons vous parler de Balade pour une baleine, un roman écrit par Lynn Kelly, aux éditions Milan. C'est un très beau roman initiatique qui saura vous séduire par son sujet original et sa poésie. Alors de quoi est-ce que ça parle Balade pour une baleine ? Ce roman nous transporte dans le monde silencieux d'Iris. Silencieux parce que Iris est sourde depuis sa naissance. Et au collège, ce n'est pas toujours facile pour elle de s'intégrer. Elle ne peut pas s'empêcher de se sentir décalée par rapport à ses camarades. Son quotidien est rythmé par une certaine solitude, par ses visites à sa grand-mère malentendante dont elle est très proche et par ses réparations de vieilles radios dont elle fait la collection. Cette passion unique lui procure un grand apaisement quand elle les allume toutes dans sa chambre et qu'elle ressent les vibrations du son. Un jour, lors d'un cours de biologie, elle entend parler de la baleine loup 55, qui ne communique pas sur la même fréquence que ses congénères. Elle est donc totalement isolée des autres depuis toujours. Iris délicite de lui créer une bande-son pour communiquer avec elle et lui montrer qu'elle n'est pas seule. Elle embarque sa grand-mère jusqu'en Alaska dans cette folle aventure pour rencontrer cette baleine. Alors, qu'est-ce qu'on a aimé dans ce roman ? Déjà, c'est un roman qui est très touchant. Un roman qui résonne en nous sans pour autant aller dans le pathos. Ce roman traite du handicap, mais sans le stigmatiser. On suit vraiment le quotidien de Iris, cette jeune fille, et ce parallèle qui est fait entre sa vie et celle de la baleine ajoute une touche de poésie au roman. Iris évolue beaucoup au cours de cette aventure initiatique. Elle grandit et prend confiance en elle. Ce récit nous a permis de mieux comprendre ce que représente le son pour les personnes malentendantes. Car malgré la surdité d'Iris, on comprend que le son est finalement omniprésent dans sa vie, grâce aux ondes et aux vibrations. Et en tant que lecteur, on le ressent et cela modifie notre perception du monde. Ce qui est vraiment aussi super, c'est cette belle relation de complicité et de compréhension profonde qu'il y a entre Iris et sa grand-mère. Finalement, c'est un voyage qui va leur servir à toutes les deux parce que sa grand-mère ne se remettait pas de la mort de son mari. Elle avait perdu toute joie de vivre. Et ce voyage va vraiment lui redonner le sourire. Ce qui est chouette, c'est qu'on découvre ou redécouvre beaucoup de choses sur les baleines. On y apprend plein de choses sur cet animal majestueux, sur leur mode de communication, ou alors sur les scientifiques qui les observent. Ce roman est écrit avec poésie, notamment dans la façon de transcrire la relation d'Iris et de Blue 55. Il y a quelque chose de fusionnel, de vrai, qui va se construire entre elles deux, comme si leur rencontre devenait quelque chose de vital. C'est presque avec désespoir qu'elle se lance dans ce périple et on ressent le besoin pour elle de savoir qu'il y a quelqu'un d'aussi seul qu'elle. Et nous, lecteurs, on est à ses côtés jusqu'au bout, retenant notre souffle en apnée sous la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada